Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez déjà pu le voir sur ma chaîne, j'avais déjà fait un premier épisode sur l'aménagement de mon atelier. Mais là, j'ai la chance d'être en partenariat avec la marque allemande de Fugstech, une marque d'outillage, d'outils de jardin et de chariot. Ils m'ont envoyé il y a quelques jours de cela une palette entière d'outils. Donc là, je vais vous mettre quelques plans de la réception. Le camion transnormand, je crois que c'était ça, ou normatrans. Il était tellement gros qu'il ne pouvait pas venir ici dans la cour de la maison. Enfin, braqué en bas, le virage est assez sec. Du coup, j'ai été avec le coffre de la voiture récupérer, dépoter moi-même la palette et récupérer les outils. Je vais vous montrer les améliorations que j'ai faites. Là, j'ai le malinois qui me regarde juste derrière moi avec un bâton dans la gueule. Il a envie de jouer. Viens mon gros, viens. Et donc, pour le moment, là, je suis en chantier un petit peu. Je refais les volets de ma grand-mère. Elle veut des volets rouges sur sa maison. J'avais déjà fait toutes les autres paires de volets. Il ne m'en restait plus qu'une à faire. Donc là, ça va être l'occasion de vous montrer tout ça. Hier, j'ai testé leur ponceuse angulaire. J'ai également leur ponceuse orbitale parce que j'ai vraiment été gâté sur la palette. Ici, pour ceux qui ont vu le premier épisode, j'avais donc des casiers récupérés sur un chantier par mon grand-père qui était chef de chantier pour Bouygues Construction. Et ici, j'avais une grosse étagère caddie. Le problème, c'est qu'elle était vraiment large. Et comme dans le garage également, je gare mon énorme 4x4, mon patrol. Eh bien, quand il est garé, j'ai vraiment 50 cm pour passer. Donc, j'ai voulu racheter des étagères plus fines. Je crois qu'elles font 40 cm d'épaisseur. J'ai voulu racheter des étagères. J'ai voulu racheter des étagères. L'étagère de gauche, c'est principalement les outils que j'avais déjà, donc ceux que j'ai acheté avec mes propres deniers. Et à droite, je vais me faire une étagère quand tout sera bien déballé, puisque là en ce moment je réalise des vidéos justement test sur les produits FUXTEC. Donc une fois que j'aurai vraiment tout déballé, tout essayé, je vais pouvoir ranger ça bien comme il faut, chaque outil sur son étagère. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici un gonfleur pneumatique, donc pareil, je vous ferai une petite review sur ce gonfleur, bien pratique, toujours à avoir dans votre voiture, pour la moto, les ballons, les pneus de voiture, etc. C'est vraiment très pratique. Ici j'ai un outil multifonction, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Ici une déboulonneuse, ici on a les têtes pour l'outil multifonction avec des papiers à foncer, avec des grains différents. Ici on a une scie circulaire, juste à côté une scie sabre, une scie sauteuse. Ici j'ai toutes mes paires de gants, donc des gants plus fins pour manipuler les outils, etc. Très pratique. Et des gants anti-coupure avec un cuir bien épais. Ils m'ont envoyé également des lunettes de protection, puisque pour ceux qui auraient vu ma dernière vidéo où je vous raconte comment j'ai failli finir borgne, eh bien j'aurais eu bien besoin pour cette vidéo-là de ces lunettes-là. Ils m'ont envoyé donc des transparentes, des lunettes foncées pour bosser en extérieur quand il y a le beau temps. Ici on a différents sets, là je pense que c'est les embouts pour la déboulonneuse. J'ai également une chaîne de tronçonneuse, puisqu'ils m'ont envoyé la petite tronçonneuse à batterie. Ils m'ont envoyé différentes batteries avec différents chargeurs, ici pareil, tous les embouts pour l'outil multifonction. Bien pratique cet outil-là. Au-dessus, c'est ce que j'avais déjà, qu'ils m'avaient déjà adressé. Donc là c'est mon taillet thermique, j'ai également la tronçonneuse, l'huile de temps. J'ai également ici à tester un motoculteur. Ils m'ont envoyé également un taillet sur batterie, donc ça aussi je vais vous faire une petite review là-dessus. Vraiment pratique, en complément du gros taillet thermique quand vous avez juste un petit quelque chose à faire dans votre jardin ou que vous habitez en lotissement, que vous ne voulez pas trop déranger vos voisins. C'est vraiment pas très bruyant. Mais par contre pour du gros œuvres, pour de la haie bien épaisse, le taillet thermique reste indispensable. Au niveau de l'établi, je vais vous passer aussi dans quelques instants une vidéo de comment j'ai accroché tous ces petits bacs là bien pratiques. Ces rangements avec la plaque d'OSB, des chevilles à frapper dans le parpaing. Comme ça je me suis vraiment fait un con avec tous mes outils pour ne pas perdre par exemple là je suis en train de faire les volets de ma grand-mère dans ce petit caisson là. J'ai vraiment toutes les vis nécessaires au volet quand j'ai démonté pour pouvoir peindre. Là je me suis pris une petite étagère. Étagère bien pratique puisque par exemple là sur la visseuse, vous pouvez l'accrocher comme ceci et mettre tous vos outils. FUGSTEC qui m'a envoyé également. Ça c'est bien pratique, c'est des serre-joints pneumatiques. Avec la particularité c'est que la tête juste en haut là, vous faites un tour, elle se démonte. Et pourquoi elle se démonte ? Parce que l'établi qui est juste derrière vous, vous allez pouvoir venir comme ceci. Le coincer dans le support de l'établi et venir serrer par exemple une plaque de contreplaqué que vous souhaitez couper. Et là quand vous souhaitez remettre la tête, rien de plus simple. Vous enfoncez, on appuie un quart de tour et ça tient. Sous-titrage ST' 501 Et donc les volets, j'ai commencé par les faire avec la ponceuse angulaire. Très pratique surtout sur le Z des volets pour pouvoir passer dans les moindres recoins. Quand vous avez de longues surfaces à poncer, la ponceuse orbitale. Donc là on peut voir, elles sont dans un seul état puisque je les ai utilisées pendant plusieurs heures non-stop. Juste ici sur chacune des ponceuses, vous avez une petite molette. Pour régler l'intensité, vous avez de 1 jusqu'à 6. À 6 vraiment, elle envoie. Toujours le petit sachet pour récupérer la poussière. Donc ça évite d'en mettre partout. Là-dessus, j'ai mis la batterie longue autonomie. Très pratique également quand vous avez des gros chantiers. La batterie est plus épaisse qu'une batterie classique. Et vous avez donc différents types de chargeurs également. Là on peut voir, vous avez le chargeur rapide. Donc généralement ce que je fais, c'est que je mets la grosse batterie sur le chargeur rapide. Et là vous avez un chargeur simple. Juste ici on a le niveau. Donc j'appuie sur le bouton rouge. Et là ça me dit que je peux enlever puisqu'elle est chargée. Et ce qui est pratique avec ces batteries là, c'est que justement ça va sur tous les outils. Aussi bien sur la visseuse que le taillet, que les poncheuses, que la scie circulaire, que la scie sauteuse, etc. Qu'est-ce que tu fais toi ? Puis tout à l'heure il embête les poules là. J'espère que vous ne l'entendez pas trop sur le micro de la caméra parce qu'il adore aboyer. Après les poules, avec leur visseuse également, ils m'ont envoyé un petit coffret. Un set avec tous les embouts. On a du cruciforme, du torx, du plat. Ici des embouts qui sont rallongés quand vous avez des petits endroits difficiles à atteindre. Là on peut voir qu'on a un embout avec une attache rapide. Tout ce qu'on a à faire c'est hop, tirer, en même temps vous sortez l'embout. Avec la ponceuse angulaire, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et à vous abonner. C'est très important, on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Je mets pas mal de contenu, surtout pour ceux qui aiment le 4x4. Donc je vous mets mon Instagram juste en bas de l'écran. Sur ce, bon visionnage. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !